1er septembre 1939, après plusieurs mois de crise et malgré les menaces de guerre des franco-britanniques, les allemands attaquent la Pologne. Le 3 à 11 heures, leur ultimatum étant resté sans réponse, les anglais déclarent officiellement la guerre à l'Allemagne suivie quelques heures plus tard par la France. L'Italie, pour sa part, malgré le pacte d'acier, n'entre pas dans la guerre, Mussolini faisant valoir à Hitler l'impréparation italienne mais l'assurant de son soutien. Pour la troisième fois en moins d'un siècle, la France et l'Allemagne sont à nouveau en guerre. Le monde va alors découvrir la guerre éclair. Les forces allemandes, avec en tête les divisions blindées, pénètrent profondément et rapidement en Pologne. Le 3 septembre, le corridor de Danzig est coupé. Les blindés débordent les unités polonaises peu mobiles. Le commandement, désorganisé, ne peut lancer de contre-offensive efficace. L'aviation allemande, omniprésente, coupe les voies de chemin de fer et les communications. Elle harcèle sans relâche les défenseurs. Le 14, Varsovie est encerclée. Le Dniestre est atteint. Le 17, les Russes attaquent la Pologne à l'est, conformément au pacte secret germano-soviétique. Les Franco-Britanniques, qui comptaient sur une résistance prolongée des Polonais, au moins jusqu'à l'hiver, sont totalement surpris par la rapidité avec laquelle les Allemands ont conquis le pays. Pour soulager leurs alliés, les Français lancent bien une attaque en Sars à partir du 7 septembre. Les Allemands, qui ont évacué le secteur, civil compris, ont déposé des mines et des pièges un peu partout. Le 18, après une avancée d'environ 10 km sur 25 km de large, les unités s'arrêtent. Elles sont à quelques kilomètres du Westval, le mur de l'Ouest, que les Français appellent l'Inzigfried. Elles n'ont pas rencontré de résistance, mais ont subi des pertes sensibles du fait des mines. Le 21, la Pologne étant virtuellement battue, elles reçoivent l'ordre de reculer sur la ligne Maginot. De toute façon, les Français ne disposaient pas des moyens de rupture en artillerie pour envisager une attaque sérieuse du Westval, même avec les effectifs réduits laissés à l'Ouest par les Allemands. Le 28, Varsovie capitule et le 6 octobre, les derniers soldats polonais déposent les armes. Les Allemands transfèrent alors immédiatement leurs forces vers l'Ouest en vue d'une offensive qu'Hitler veut lancer le plus rapidement possible, dès novembre si le temps le permet. Sur le papier, les forces en présence sont plutôt équilibrées. La France dispose d'une centaine de divisions en métropole. Elle va déployer 86 divisions entre la frontière suisse et la mer du Nord et 5 face à l'Italie dans les Alpes. Elle reçoit l'aide de 4 divisions britanniques qui vont être rapidement rejoindes par 6 autres. Elle dispose également d'un réseau de fortifications dites permanentes, la fameuse ligne Maginot, constituée en partie de grands ouvrages avec artillerie sous coupole ou en casemate et en partie de fortifications en dur. Elle est complétée par des fortifications de campagne, principalement entre la fin de la ligne permanente et la mer du Nord face à la Belgique. Contrairement à une idée reçue, la ligne Maginot n'a pas été conçue pour être infranchissable, mais simplement pour arrêter temporairement une attaque le temps pour l'armée de mobiliser la troupe et pour canaliser une éventuelle offensive allemande. Les divisions cuirassées ont d'ailleurs été pensées dans un premier temps pour venir soutenir les forts et contre-attaquer les unités ennemies infiltrées entre les ouvrages. Côté blindés, les Français, contrairement là aussi à une idée largement répandue, disposent de plus de chars que leur adversaire, souvent mieux blindés et mieux armés, mais plus longs et avec une autonomie moins importante. Par exemple, le Sommure S35, char moyen qui équipe en partie les divisions légères mécaniques et qui inspirera le Sherman, est supérieur à tous les chars allemands en ligne à ce moment. Le char B1 et ses variantes, plus lourd, ne peut lui être détruit que par les 88 mm anti-aériens allemands. Les chars français souffrent cependant de trois défauts majeurs. L'absence de radio dans la plupart des engins, une petite tourelle ne pouvant accueillir que le chef de char, et enfin une autonomie et une vitesse souvent inférieure à leur adversaire. Les Allemands disposent des Panzer III et IV, modernes et efficaces. Le premier pour le combat anti-char, le deuxième pour l'appui, mais plus de la moitié de leurs engins est constitué de Panzer I et II, incapables de résister à la plupart des chars français, voire même à certaines automitrailleuses équipées de canons. L'invasion de la Tchaki a néanmoins permis de récupérer près de 400 chars Skoda de 35 et 38 tonnes, chars moyens qui va équiper notamment la 7e Panzer de Rommel dont nous aurons à reparler. En tout, les Allemands aligneront au printemps pas loin de 2500 blindés contre 3600 pour les alliés. Enfin, si les Allemands ont endivisionné la majorité de leurs chars dans des unités autonomes, les Panzerdivisions, les français ont dispersé les leurs en petits paquets étalés sur tout le front. Seules les deux, puis trois divisions du corps de cavalerie, les divisions légères mécaniques, peuvent être comparées aux Panzerdivisions. Deux, puis quatre divisions cuirassées, les DCR, seront constituées pendant l'hiver, mais ne disposeront que de peu de moyens organiques, ce qui les rendra dépendantes des corps auxquels elles seront rattachées. Mais c'est dans la tactique d'utilisation des blindés que la différence est la plus flagrante. Même si côté alliés, de jeunes officiers ont tenté d'imposer les blindés et la manière de les utiliser, comme le colonel de Gaulle, ils n'ont pas été réellement pris au sérieux par les milieux militaires installés. Et si quelques divisions sont créées, le Haut Commandement n'a pas de doctrine d'emploi précise pour elles, les considérant principalement comme un soutien de l'infanterie. Les Allemands, au contraire, partant de zéro, ont développé des idées radicalement nouvelles. Et si les anciens de 14-18 sont également plutôt réticents, le goût d'Hitler pour la nouveauté va leur permettre de développer leurs idées. La publication d'Arklandpanzer par le général Guderian, grand promoteur des Panzerdivisions, est littéralement un manuel d'utilisation de l'unité blindée, avec ses besoins en liaison radio et son intime coopération avec l'aviation. Le livre « Nullement secret » est pris avec scepticisme, voire ironie, par les états-majors franco-britanniques. Plus généralement, la France, comme dans une moindre mesure la Grande-Bretagne, sont restés fondamentalement sur les mêmes principes que lors de la guerre précédente. L'organisation des armées, la logistique et les communications répondent aux contraintes d'un front continu, plus ou moins statique, où les avances sont linéaires et relativement peu rapides. C'est toujours l'artillerie et non les blindés qui déclenchent la rupture. La logistique s'appuie principalement sur le chemin de fer et les communications, essentiellement sur le réseau téléphonique public mobilisé et les fameux téléphones de campagne. La radio n'équipe que peu d'unités, généralement à des niveaux de commandement élevés. Les Allemands, pour leur part, innoveront dans tous les domaines, unités parachutistes, blindés, communications, avec pour objectif d'accélérer le mouvement. La radio est omniprésente sur les unités de tête, du moindre Panzer I jusqu'au QG d'armée. La logistique s'appuie en majorité sur des véhicules, voire même des avions. L'introduction des bidons d'essence, que les Américains adopteront et baptiseront « Jerry Khan », bidon du Jerry, en fait bidon du Bosch, en sont un exemple frappant. Les Alliés feront le plein des chars avec des pompes à main, près de citernes qui obligent à s'éloigner du front. Et si la grande majorité des divisions allemandes est hypomobile, sur le modèle des divisions alliées, l'état-major dispose d'une vingtaine de divisions modernes, mécanisées, bien entraînées et servies par du personnel motivé qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Elles sont soutenues dans un domaine où les Allemands ont une incontestable supériorité matérielle, l'aviation. La Luftwaffe dispose en effet de 4000 avions contre près de 1100 Français, renforcés par environ 450 appareils anglais. S'y ajoutent les 400 avions belges et hollandais, pour la plupart dépassés. Cette supériorité est non seulement quantitative, mais aussi qualitative. Le Stuka, bombardier en piquet à la précision redoutable, n'a pas d'équivalent chez les Alliés. Et les bombardiers moyens manquent chez ces derniers, alors que les Allemands peuvent lancer des raids de plusieurs dizaines d'appareils. Côté chasseurs, les Messerschmitt Bf 109 dominent les Moran 406 Français et les Hurricanes Anglais. Et le peu de deux Wittin 520 et Spitfire, qui commencent à entrer en service et qui font jeu égal, ne pourront compenser cette supériorité. De plus, l'entraînement et les moyens des équipes au sol sont largement à l'avantage des Allemands. Leurs pilotes feront en moyenne de 6 à 10 sorties par jour, contre moins de 3 pour les Alliés, ce qui démultipliera la présence de la Luftwaffe dans le ciel de France. Côté commandement, les armées françaises sont sous les ordres du général Gamelin, un partisan de la vieille école, considérant avec scepticisme les grandes unités blindées. Il est aussi chargé de coordonner et non de commander les armées alliées, mais chose importante uniquement sur le continent. En décembre 1939, le commandement français est remanié. Un grand quartier général intermédiaire est constitué sous les ordres du général Domerck. Le général Georges prend la tête du front nord-est, c'est-à-dire face aux Allemands, et le général Billotte, celui du groupe d'armée numéro 1, face à la Belgique. Cette réorganisation, où les responsabilités se chevauchent, n'est pas du meilleur effet, sans compter que l'armée de l'air a son propre QG, sous les ordres du général Willemain, et sans même parler de l'autonomie de fait du général Gott, commandant le corps expéditionnaire britannique, intégré au groupe d'armée numéro 1. En face, c'est Hitler le commandant en chef, et chaque arme a son général, Braurich pour la Wehrmacht, Goering pour la Luftwaffe, et Reeder pour la Kriegmarine. Et Hitler, qui veut profiter au maximum de son avantage matériel, et qui redoute l'accélération du réarmement allié, veut lancer son offensive délivère. Braurich, comme beaucoup de généraux allemands de la vieille école, est relativement sceptique sur les chances d'une offensive décisive en France, surtout en plein hiver. Mais Hitler n'en démore pas. Le plan initial, le plan jaune, conçu par le général Alder, chef d'état-major du commandement allemand, consiste à déborder les armées alliées par la droite, en envahissant la Hollande pour neutraliser Anvers, et en attaquant la Belgique sur l'axe de Maastricht, puis en pénétrant en France, avec pour objectif d'enrouler les positions alliées. Sa ressemblance avec le plan Schiffen de 1914 laisse la jeune école sceptique. Pour eux, les alliés s'attendent à ce genre d'attaque. Elle va se heurter de front aux meilleures unités franco-britanniques que ceux-ci ne manqueront pas de placer le long de la frontière belge. Côté alliés, dans les premiers temps, on n'envisage absolument pas d'intervenir profondément en Belgique. Gamelin, qui redoute une bataille de rencontre à laquelle les alliés ne sont pas préparés, s'en tient au plan d'avant-guerre, la manœuvre dite ESCO, qui consiste à faire entrer le corps expéditionnaire britannique et le 16e corps en Belgique, le reste de la ligne de résistance principale suivant la frontière française, avec en réserve une armée, la 7e, du côté de Reims. Mais le 14 novembre, Gamelin décide d'un nouveau plan, qui consiste à pousser les armées sur une ligne Anvers, Louvain ou Havre-Namur. Il estime que la résistance belge, qui a mobilisé ses forces, leur donnera le temps de s'installer et de se retrancher. C'est la manœuvre d'île, du nom d'une petite rivière belge. Il estime à 8 jours le délai minimum nécessaire à l'installation de ses forces. Ce plan, qui veut aussi donner la main aux Hollandais, déplace la 7e armée à l'extrême gauche du dispositif avec pour mission de foncer sur Breda, amenuisant les réserves disponibles au centre. Malgré le refus belge de toute coordination officielle, les deux plans sont adoptés. Le choix se fera en fonction de la rapidité de l'appel des Hollandais et des Belges. De nombreux généraux français, dont Georges, sont sceptiques sur ce plan et voudraient plutôt être fermes avec les Belges. Soit ils acceptent immédiatement l'entrée des armées alliées avant l'attaque et l'on met en place immédiatement le plan d'île, voire même une résistance sur le canal Albert. Soit ils refusent et dans ce cas les franco-britanniques en restent au plan ESCO. Cependant, des discussions non officielles ont lieu. Les alliés voudraient intégrer les forces belges et hollandaises dès le déclenchement de l'offensive et pouvoir en récupérer le maximum. Ces discussions, ainsi que la pression politique de Churchill, Chamberlain et Reynaud vont entraîner l'adoption définitive de la manœuvre d'île. En attendant, c'est la météo qui empêche le déclenchement de l'offensive allemande. D'abord prévue le 12 novembre, elle est reportée plusieurs fois dans les deux mois suivants. De plus, Hitler n'est pas totalement satisfait du plan d'attaque, qu'il trouve prévisible. Il le fait modifier en faisant renforcer le centre du dispositif pour une attaque blindée sur Sedan afin de soutenir l'effort principal. Le 10 janvier survient un événement qui va tout changer. Un officier allemand parti en avion à une réunion d'état-major en emportant le plan complet d'attaque voit son appareil s'égarer dans le brouillard et faire un atterrissage forcé à Mechelen, en Belgique. Si l'officier tend bien de le brûler, une grande partie du document tombe aux mains des services belges qui le transmettent immédiatement aux alliés. Dans un premier temps, Hitler veut lancer son offensive immédiatement et fixe le 13 janvier. L'immédiate mise en alerte des franco-britanniques, des belges et des hollandais, ainsi que les signes montrant que les alliés comptent entrer en Belgique, convainc les généraux allemands que leur plan est attendu et qu'il doit être totalement remanié. Le mauvais temps ne permettant pas l'offensive le 13 ni les jours suivants, Hitler finit par reporter l'attaque sans donner de date et décide de modifier totalement le plan jaune. Pendant ce temps, le général von Weinstein, chef d'état-major du groupe d'armée A, critique et sceptique sur les chances de succès du plan initial, a développé un plan alternatif. Déplacer le centre de gravité de l'attaque au centre du front, sur la meuse, il l'a envoyé à Halder qui, le trouvant trop risqué, l'a écarté. Mais une rencontre entre Hitler et von Weinstein va en décider autrement. Convaincu par ce plan qui confirme sa propre intuition, Hitler insiste pour qu'il soit adopté. Halder, finalement convaincu et l'état-major allemand se lance alors dans sa préparation pour un déclenchement au printemps. Le nouveau plan déplace le poids principal de l'attaque au centre du front, dans les Ardennes réputées infranchissables, puis consiste à envelopper toute l'aile marchande alliée en gagnant la mer. Von Weinstein a demandé l'avis du spécialiste des chars, Luderian, qui lui a confirmé qu'il était possible, à condition d'obtenir la surprise, de rapidement traverser les Ardennes pour aborder la meuse au troisième jour. Et quand les généraux de la vieille école objectent qu'il faudrait six jours de plus pour réunir les moyens de forcer le passage du fleuve, Luderian affirme qu'il le franchira dans la foulée. Pour masquer la manœuvre, l'attention des alliés serait attirée en Hollande et en Belgique par la violente et spectaculaire attaque frontale qu'ils attendent. Pendant ce temps, côté alliés, on est déconcerté par l'inaction allemande. L'incident du 10 janvier et les documents saisis n'ont que peu d'effet. Ils ne décident ni les Belges ni les Hollandais à rompre leur neutralité et à autoriser l'entrée des troupes franco-britanniques sur leur territoire. Et si ces informations confirment en partie l'idée d'une attaque principale par la Belgique, personne n'envisage que les Allemands, leur plan découvert, ne décide d'en changer. En attendant, les états-majors alliés se lancent dans l'étude d'offensives périphériques, irréalisables faute de moyens, comme si les Allemands n'allaient pas lancer d'offensive au printemps. A contrario, aucune leçon n'est tirée de la campagne de Pologne. Gamelin, comme la plupart des généraux et des politiques franco-britanniques, considère que le pays tout simplement indéfendable et l'armée polonaise trop archaïque suffisent à expliquer la rapidité de la conquête. Pendant ce temps, sur le front, c'est la drôle de guerre, ou la guerre assise pour les Allemands. Mais alors que côté français, on mise surtout sur le confort et la distraction de la troupe, les Allemands poussent la réorganisation et l'entraînement de leurs forces. Le 9 avril marque la fin de la période d'inactivité. Les forces allemandes lancent une opération combinée contre la Norvège et le Danemark au nez et à la barbe de la Royal Navy, qui est pourtant déployée sur zone pour miner les eaux norvégiennes et couper la route du fer. La Krieg marine débarque des forces tout le long de la côte. Les principales villes, jusqu'à Narvik, sont occupées. La contre-attaque alliée, rapidement mise sur pied mais mal coordonnée, et peu efficace. Gênée par la supériorité aérienne allemande, elle subit des échecs partout, sauf à Narvik, où les troupes débarquées, essentiellement françaises et polonaises, progressent vers la ville. En attendant, Hitler a fixé la date de l'offensive sur la France au 24 avril, mais, devant les conditions météo difficiles, reportées au 3 mai, puis au 7 mai, et enfin, sur la demande de Göring, au 10 mai à 5h45. Sous-titrage Société Radio-Canada